Musique Bonjour Sophie Lemanestrel. Bonjour Christelle. Nous sommes sur le marché devant ce bel étal du maraîcher avec de jolies blettes. Comment elle se présente ? Il y a cette grande tige blanche avec ses feuilles vertes ? Tout à fait. Vous allez avoir deux variétés de blettes commercialisées en France. La blette blonde à carte blanche et la blette verte à carte blanche. Ce qui va changer c'est la couleur des feuilles. Une fois cuite, il faut savoir que sa chair est très fondante en bouche. Par contre, ça se consomme rarement cru la blette. Et en plus, ça a l'avantage d'être très peu calorique la blette ? Absolument. C'est très riche en eau. Donc si vous ne rajoutez pas trop de choses au moment de la préparation de votre gratin par exemple, parce que le gratin de blette c'est délicieux, il ne faut pas mettre trop de crème dedans. Bonjour Monsieur le producteur. Bonjour Madame. Parlez-nous des blettes. Comment est-ce qu'on choisit une bonne blette ? Une carte bien blanche avec une feuille bien verte. Quelle préparation avant de les faire cuire Sophie ? Une petite préparation très rapide, moins de 10 minutes, pour pouvoir confectionner plein de délices avec les côtes et les feuilles. Vous allez d'abord détacher leur peau fibreuse, plus agréable en bouche. Et pour cela, vous allez d'abord les rincer sous l'eau et les sécher. Ensuite, vous allez les égoutter comme une salade et séparer les côtes des feuilles qui ne réclament pas le même temps de cuisson. Combien de temps est-ce qu'il faut les faire cuire les blettes ? Alors, vous allez les faire cuire 15 minutes à l'eau bouillante citronnée et additionner 2 cuillères à soupe de farine pour éviter qu'elles ne s'oxydent. Et vous allez faire cuire ça au micro-ondes de 5 à 7 minutes uniquement pour les feuilles dans un fond d'eau additionné d'une noisette de beurre ou d'un filet d'huile d'olive. Après cette cuisson, vous allez les faire revenir quelques instants dans du beurre pour faire ressortir le goût des blettes. Et avec les feuilles, qu'est-ce qu'on peut faire ? Pensez à faire une omelette, ça, ça sera délicieux, parce qu'il y a une petite touche acidulée qui est très agréable. Ou préparez une farce, parce que moi je fais par exemple une farce pour un lapin avec des raisins, plein de petites choses, des échalotes, etc. et des feuilles de blettes, c'est absolument délicieux. Ou vous pouvez aussi farcir une aumônière avec un mélange de viande, de poisson et de blettes. Et les côtes de blettes alors, qu'est-ce qu'on fait ? Les côtes de blettes seront délicieuses en gratin avec de la béchamel ou une sauce tomate et un peu de parmesan râpée. Sauter avec des petits lardons puis mijoter dans un petit peu de bouillon, ça c'est très gourmand. En quiche ou en tarte, ça va changer de la quiche au poireau. Et en tourte sucrée même, comme anis, avec des pignons, des raisins secs, des pommes, de la pomme d'amande, des oeufs et de la cassonade. Ils sont bien gourmands, c'est l'histoire. Et cette recette sucrée par exemple, on va la retrouver sur votre site terroiardechef.com. Merci beaucoup Sophie Lemmène Estrel. A la semaine prochaine Christelle.